Les filles en salle, pourquoi pas ? Ça sera rapide ! Un peu moyen terme, moyen long terme. T'as vu vraiment que je sois ta femme ? Ah oui ! Notre couple était vraiment inattendu. C'était pas un coup de foudre. Ben non, au début c'était pas un coup de foudre. On s'était vu déjà à Marrakech, donc c'est pas que... On aurait déjà eu le coup de foudre à ce moment-là. On a eu, on va dire, le coup de foudre après, en apprenant justement à se connaître un peu plus. En fait, on a eu un coup de foudre plus mental que physique. J'ai 21 ans. Moi j'ai 29 ans. Limite, en fait, il est plus mature que moi. C'est vrai qu'en fait, t'as dit, c'est un bébé femme. C'est-à-dire qu'elle est mature, on va sur beaucoup de choses. Quand je suis en couche, je suis une vraie gamine. Et ça, voilà, ça changera pas. Donc moi, franchement, je la sens pas du tout. On se complète. Toi, dans l'aventure, on voit que tu as été un peu encore accrochée à Paga. Cette histoire, elle est un peu compliquée parce que c'est vrai que Paga et moi, on s'est revus en fait avant l'aventure. Moi, j'ai eu le Covid malheureusement. Donc c'est pour ça que je n'étais pas en ligne de départ. Donc ça, ça a fait changer les choses. Et comme Paga et moi, on s'était vus avant et qu'on s'était promis des choses, non pas pour se remettre ensemble, mais pour peut-être retenter quelque chose. Voilà, ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai que quand j'étais en tournage avec lui, il y avait les souvenirs qui étaient limite plus vivants que moi, en fait. Donc c'est vrai que j'ai été très nostalgique. Et oui, j'ai été très triste. Mais après, être encore amoureuse, pour moi, c'est un grand mot. Peut-être qu'à ce moment-là, oui. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, je regrette un peu tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit sur ce tournage. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a vraiment... Ça me fait du bien. Ça m'a permis de passer littéralement à autre chose, pour de bon. Et moi, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que moi, en fait, je n'en veux même pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pendant qu'il y avait cette... Voilà, qu'elle explique plus ou moins qu'il lui manque et tout et tout, nous, on se fricotait un petit peu. Voilà, on s'embrassait et tout ça. Ouais, on peut dire qu'on avait une relation sexuelle. Voilà, on avait une relation sexuelle. Voilà. Parce qu'on ne voulait pas se mettre en cours. Moi, je ne voulais pas lui entrer. Donc moi, en fait, dans ma tête, c'était vraiment mon exutoire, le fait que j'ai vécu un cross très, très dur. Et c'est vrai qu'elle a dit... Ça n'a pas été facilement aussi. Voilà, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, ce moment, on s'est consolé tous les deux. Voilà, on s'est consolé, on s'est fait du bien. Et c'était la seule personne unique, seule, avec Maëva. C'est que mon amie du cross qui me faisait du bien. C'est-à-dire qu'avec elle, je pouvais tout lui dire sans avoir peur que ça répète ou quoi. Donc, on était vraiment transparents sur ça. Et c'est pour ça qu'au final, notre histoire, elle est belle. Parce qu'on est passé de sexuelle à amoureux. Et pour finir, et moi, par rapport à Paga, si je peux dire un mot, c'est que moi, pourquoi je l'en veux, pourquoi j'ai fait une story il y a quelques semaines de ça, c'est que moi, je l'en veux beaucoup quand j'ai la version d'Adi après, en fait, d'avoir fait le mec qui, en fait, était au courant de rien, qui n'avait rien dit, alors qu'en fait, il s'était promis des choses tous les deux. Peut-être même que lui était beaucoup plus avenant avant le cross. Et parce qu'il se met en couple, il nie tout. Il fait passer, ça pour une menteuse. Et c'est ce que moi, je reproche beaucoup. Je ne reproche pas ce qui s'est passé avec les pas. C'est comme ça, ça, c'est fait. Il n'y a aucun souci. Moi, c'est son manque d'honnêteté et de franchise. Non, c'est fait, c'est fait, c'est comme ça. Et la vie continue. Mais il faudrait qu'il assume un peu de confiance. C'est vrai que c'est ça qui m'a donné beaucoup de difficultés, c'est qu'il n'a rien assumé, en fait, depuis… Et c'est ce que moi, je n'ai pas supporté. Je ne peux pas supporter, en fait, qu'un mec se place en victime alors que ce n'est pas le cas du tout, en fait. Et c'est ce que moi, je reprends beaucoup parce que quand moi, j'ai fait des conneries avec Joe, j'ai payé très cher et elle m'a fait payer très, très cher parce que j'ai assumé et que les choses ont été dites. Alors que lui, par contre, il peut se permettre de ne pas dire les choses. Et ça, je trouve ça honteux et pas normal. Il n'a peut-être pas voulu qu'on recommence quelque chose, mais en tout cas, quand on s'est vus à Paris, on s'est quand même promis des choses. Et surtout qu'il m'a dit des choses assez fortes. Donc, c'est vrai que quand j'arrive sur le tournage et que oui, à ce moment-là, il est tombé à fou amoureux de Giuseppe et qu'il n'avait peut-être pas envie de faire un court-circuit par rapport à ça, ben ouais, en fait, je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Toi, tu n'as pas compris ? Je n'ai pas très bien compris, non. Non, non, je n'ai pas compris. Après, c'est aussi un peu tout le monde qui voulait que ça sorte, même la production, tout le monde voulait qu'en fait, quand on est en tournage, il faut que les choses soient dites. Donc, voilà pourquoi c'est sorti et heureusement que c'est sorti. Moi, voilà, avec le recul, maintenant, je sais qu'on est très amoureux. Donc, quand je vois ces images, ça ne m'a pas fait grand-chose parce que j'étais conscient de ça. Et puis, j'ai été claire avec toi, je te l'avais dit aussi. J'ai été claire avec moi. Je pense que c'est mieux de se baser sur quelque chose de sain et d'honnête, contrairement à eux, qui s'est basé quand même sur un mensonge où le gars n'a pas assumé qu'il s'était revu. Je pense que c'est mieux de se baser sur une relation saine qui peut-être pas est vue par tout le monde. Donc, pour les gens, l'histoire est peut-être moins belle. Mais ce qui compte, c'est notre histoire à nous, c'est notre histoire à nos cœurs. On ne vit pas pour les gens. Et surtout ce qui s'est passé après, oui. Voilà, donc c'est tout. Vous dites que vous voulez seulement vous amuser dans le cross. Toi, Simon, est-ce que tu aurais plus quand même avec Adixia ? Oui, moi, sur la fin, je me rendais compte que je commençais vraiment à être attiré par elle. Ah, bon ? Si, Thibaut l'a dit. Si, Thibaut l'avait compris. En fait, j'ai dit Thibaut à chaque fois, il nous disait, vous allez tomber dans ton propre piège. Et toi, Adixia, tu ne veux pas te mettre en couple ? Tu vas tomber dans ton propre piège. C'est vrai que Thibaut… Au final, ils ont raison. Je disais, mais non, mais non, mais non. Oui, oui. C'est vrai que Thibaut, pour moi, c'est ma raconte du cross en tant qu'homme. C'est vraiment, je pense, le plus gentil de tous, qui est le plus neutre et qui n'est pas dans les histoires. Il avait très vite compris. Et je lui disais, mais non, tu verras, c'est pour kiffer. Il me regardait, il me disait, tu verras, tu verras. Et elle disait, non, moi, je le sentais un peu plus. Et on l'a compris après. Mais c'est Thibaut qui avait bien vu la chose. Oui, oui. Et toi, Adixia, tu étais catégorique. Ah non, moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais plus. Je venais de terminer. En plus, je venais de… Enfin, j'avais rompu avec Hélène il y a combien de temps dans le cross ? J'avais rompu avec Hélène il y a un mois, deux mois et demi, même pas, avant le cross. Et je n'avais plus envie de recommencer une histoire. Et je voulais rester un peu célibataire parce que c'est vrai qu'Adixia, elle est toujours derrière les hommes. Voilà, j'avais envie de vivre pour moi un petit peu. Je n'avais pas de maison, en plus, à ce moment-là. Donc, je voulais partir en aventure. Et au final, ça a été ma petite aventure juste après l'aventure. Je veux dire vraiment, en fait, fin de tournage, on finit tout. On part dans le même van. On est dans le van avec Océane, elle et moi, direction l'hôtel de Cannes. Donc, on arrive à l'hôtel, on prend la même chambre, on est ensemble. Et on ne s'est pas quitté de là jusqu'à… Elle allait voir sa famille en Belgique trois, quatre jours au courant septembre, je crois. On ne s'est pas quitté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une continuité, en fait, sur ça, comme si on était en couple. Et on était à l'Annex Beach, on était en train de manger le soir, il y avait un beau spectacle et tout ça. Et là, je me dis, ah mais il se passe un truc, il se passe quelque chose. Je crois que je… C'était le troisième jour, le quatrième jour. Parce que moi, en fait, je vais vous dire, en fait, quand on finit le voyage, on a la même chambre d'hôtel. Mais dans l'hôtel, il y a Greg, il y a Mel, il y a les sœurs. On est resté un peu tous ensemble après. On est resté tous ensemble et elle, bon, un soir, le deuxième soir, elle ne voulait pas sortir. Enfin, elle est rentrée plus tôt. Et moi, je suis resté à la fête avec les sœurs jusqu'à 11h du matin, à la bringue et tout. Et j'ai vu que ça la dérangeait un petit peu. J'étais fatiguée ce jour-là, mais après, il me manquait, en fait. J'étais dans le lit toute seule et il me manquait. Je me dis, là, il y a un problème, il y a un truc. Et moi, je l'ai compris ça. Et puis après, un soir, elle m'a dit que je t'aime et je lui ai dit, moi aussi. On habite ensemble aujourd'hui. Ensuite, on a pris la maison ensemble. Alors, nos prochains projets à deux, déjà, on va se prendre des vacances dans pas longtemps, là, tous les deux. Nos premières vacances, un peu loin, qu'on déconnecte un petit peu de ce monde qui nous, des fois, est un peu surmené. Un bébé, pas tout de suite, ça, c'est sûr. C'est vrai que parfois, on en parle, pour rigoler, c'est vrai qu'Adi, elle ne veut pas du tout pour l'instant. Elle n'est pas du tout dans un petit cas, elle a très peur. Après, elle a raison parce qu'elle est quand même digette, donc elle veut faire les tournées dans le monde. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas prêt pour ça, j'ai que 21 ans. Non, j'ai beaucoup d'autres objectifs qu'un bébé. Déjà, défiant, c'est vrai, pourquoi pas, peut-être. Je ne sais pas. Pourquoi pas, c'est vrai, d'ici peu. D'ici peu, ça sera rapide. Peu, moyen terme, moyen long terme. T'enrime vraiment que je sois ta femme. Ah oui. Ah oui, oui. Tu dirais que c'est l'homme de ta vie ? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'homme de ma vie, Simon, c'est l'homme de ma vie. Ah oui, ça, c'est sûr, on vit quelque chose de fort et je l'aime plus que tout. Donc oui, moi, c'est l'homme de ma vie, oui. C'est la femme de ma vie, c'est sûr. C'est l'homme de ma vie, 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 c'est l'homme de ma vie. – Sous-titrage FR 2021